Alors, comme je le disais tantôt, nous sommes dans le livre d'Ephésiens, chapitre 3, du premier verset jusqu'au quatorzième verset, passage que nous avons intitulé « Appel au ministère ». Et ici, il s'agit de Paul, Paul qui n'était pas dans des conditions du tout confortables. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la manière dont il considère sa situation. Et la raison pour laquelle il se retrouve dans cette situation, c'est que pour lui, cela n'est pas un problème. Paul, il nous écrit pendant qu'il est en prison. Et la raison pour laquelle il se trouve en prison, il dit « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, les païens ». Mais à partir du quel moment nous pouvons dire que Paul, ses accusations qu'il a nommées contre lui, ont commencé ? Nous le découvrons très bien que c'est à partir du moment où Paul, il a commencé son ministère. C'est à partir du moment où Paul, il a répondu « Oui » à l'appel du Christ. Alors, il y a eu des soulèvements, il y a eu des tribulations qui ont commencé dans sa vie et il est acquis de toutes choses, même des choses qui sont fausses. Alors, Paul, il a reçu une mission de la part du Seigneur. Comme nous tous qui sommes là ce matin, nous avons reçu une mission de la part du Seigneur. Et cette mission, c'est de parler de Jésus-Christ dans notre communauté de partout. C'est de parler de Jésus-Christ auprès de nos collègues à l'école. C'est de parler de Jésus-Christ dans nos familles. C'est de parler de Jésus-Christ partout où nous sommes. Mais la vérité est qu'à partir du moment où nous répondons « Oui » à cet appel, à partir du moment où nous disons que nous sommes prêts pour répondre à cette mission, les choses ne vont plus se passer telles qu'elles, comme elles avaient l'habitude de se passer dans notre vie. Peut-être que ce sera les amis qui ne vont plus t'accepter. Mais nous ne sommes pas les premiers. Il y a eu des pionniers et ils ont enduré. Et ça vaut aussi la peine pour nous aussi. Alors, vous et moi, nous tous chrétiens, faisant en quelque sorte fonction d'ambassadeur de Jésus, est-ce que nous sommes prêts à imiter ici l'exemple de Jésus-Christ ? Sommes-nous prêts à adopter cette attitude de croix ? Et parfois, les circonstances peuvent nous amener à croire que Dieu nous a oubliés. Mais souvenez-nous que, comme Paul le dit aussi également dans Philippiens chapitre 1 et verset 9, que c'est une grâce, que c'est une grâce et ce une faveur que Jésus-Christ nous donne, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir. Pour Paul, porter le nom de Jésus-Christ, lui a coûté sa liberté et il s'est retrouvé en prison. Pour certains parmi nous ici, porter le nom de Jésus-Christ, ce sera peut-être l'exclusion dans la société. Pour d'autres, ce sera peut-être les marques de considération dans la société. Pour d'autres, peut-être que ça sera que la relation ne sera plus bonne entre eux et leurs parents. Beaucoup de défis, comme je l'ai dit tantôt. Mais dans toutes ces circonstances, Paul nous encourage à toujours croire que Dieu a les contrôlés. Toujours croire que Dieu dirige et ne nous fatiguons pas dans le sélection. Moins nous, chrétiens, et Bagheera, précisément, nous avons le courage de parler de Jésus-Christ, plus le mal ne va continuer à ranger notre société. Ce que, le courage que nous avons maintenant, le fait des choses qu'on fait maintenant pour l'œuvre de Dieu, ça vaut la peine. Et surtout, pendant cette période électorale, je vois que tous les gens ont leur espoir et se disent qu'espérons que cette fois-ci, les choses vont changer. Le changement dont on peut aspirer pour ce monde n'est pas entre le nom de politiciens, mais ça dépend de notre façon dont nous annonçons l'évangile. Alors, ce que je suis en train de dire ici, que moins nous, chrétiens, nous avons le courage de parler de Jésus-Christ, plus le mal va continuer à ranger notre société. C'est que nous ne devons pas nous décourager. Peu importe ce que nous allons recevoir comme défis, peu importe les obstacles qui vont se lever devant nous, mais ça vaut la peine. Parce que le changement de notre société, le remède pour notre société, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans le message de l'évangile. Et je pense que, à travers ce peu de mots, je ne vais pas être aussi long, nous avons compris que le défi sera là, que Dieu sera à vous. Nous avons compris que nous n'avons pas à aller vers nos frères. Nous n'avons pas à aller vers les gens que nous sommes appelés à évangéliser avec notre tête. Mais il y a la révélation de Dieu que nous allons attendre. Ce qui est parfois, ne vous dites pas, qu'est-ce que je vais aller dire à Dieu le mécheur, qu'est-ce que je vais aller dire à mon collègue le fait ? Mais confiez-vous à la révélation que Dieu nous a donnée dans la vie. Et annoncez l'évangéliser. Tous les obstacles auxquels vous devez faire face quand vous annoncez l'évangéliser, vous considérez cela comme aimant nécessaire. Cela vaut la peine pour les biens de notre société. Les changements de notre société à poison dépendent de notre courage, de notre engagement d'aller vers nos frères.